Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La longue journée de garde à vue, puis la mise en examen de Nicolas Sarkozy, notamment pour corruption active, a suscité des réactions publiques très convenues dans son camp. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors ça c'est pour la phase A du disque. La phase B, c'est que l'ancien chef de l'État est devenu gênant pour sa famille politique. Alors hier soir au bureau politique de l'UMP, le sujet a été évoqué en introduction par Jean-Pierre Raffarin. Un petit mot sobre, court pour rappeler les principes de la présomption d'innocence. Le matin même, le sujet n'avait même pas été évoqué, Thomas, lors de la réunion de groupe des députés UMP à l'Assemblée. Je peux vous dire que les barons du parti ne font même plus semblant en off, comme on dit. François Fillon a pris la peine, par exemple, de passer la consigne à ses proches. Pas de commentaire sur l'affaire, ni en off, en grattant un peu. Alors on l'entend cette petite musique. Il a toujours dit, comme me le dit un de ses proches, que Sarkozy serait empêché par les affaires. Ce n'est qu'un début. Du côté de l'entourage d'Alain Juppé, cette phrase qui en dit long. Un proche s'amuse. Je n'ai jamais cru au complot, ni pour Roswell, ni pour le 11 septembre, ni pour Nicolas Sarkozy. En clair, tout l'argumentaire porté par les amis de l'ancien président sur l'acharnement d'un cabinet noir à la main de François Hollande, ça ne prend pas même au parti. Les classiques finissent par se dire, au fond, qu'au moins quand les juges avancent, ce sont des dossiers qui se ferment, peu importe l'issue. Mais Caroline, est-ce que les amis de Nicolas Sarkozy, au moins les vrais proches, serrent les rangs ou pas ? Thomas, c'est sans doute ce qui me surprend le plus et ce qui m'a surpris hier lorsque je les ai eus en ligne au téléphone. Ils sont fatigués, lassés de monter au créneau sur les affaires, un peu à court d'arguments. Alors bien sûr, ils sont choqués par la méthode, ils pensent à l'homme, ils sont inquiets pour lui. Il y en a toujours un pour expliquer que Nicolas Sarkozy a déjà été mis en examen dans l'affaire Bettencourt et que ça s'était soldé par un non-lieu. Mais les sarkozistes de la première heure sont aussi en train de comprendre que leur patron prépare son retour avec d'autres, les NKM, les Vauquiers, les Barouins. Alors ils rechignent à faire le sale boulot. Et est-ce qu'aux yeux des barons de l'UMP, Caroline, cette mise en examen est un élément qui pourrait dissuader Nicolas Sarkozy d'y retourner, de revenir en politique ? Alors le dissuader, non l'empêcher, oui je vous explique. Certains parient sur une condamnation qui l'empêcherait de se présenter ou le supplice chinois des affaires qui se multiplierait, qui se répéterait et qui pourrait l'empêcher d'installer une candidature, une campagne. Mais aucun ne parie sur l'abattement de Nicolas Sarkozy. Comme me le dit un ancien ministre, il n'est pas fait de ce bois-là, les coups renforcent sa détermination. Et notez qu'à 8h20, Paul-Albert Ivins, l'avocat de Thierry Herzog, lui-même avocat de Nicolas Sarkozy, également mis en examen dans cette affaire, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabach à 8h20 pour l'interview politique d'Europe. A nous Caroline, on se retrouve demain à 7h25 ? A demain. L'info politique de Caroline Roux. A demain Caroline.